J'aime beaucoup le camarade Thomas Mustin, qui en plus d'être un chanteur redoutable, est un acteur intéressant, plus qu'intéressant, et j'aime beaucoup d'une manière générale les acteurs-chanteurs. Il y a un mec qui s'appelle Jacques Brel, je ne sais pas si vous avez entendu parler, qui est, à mon avis, qui va faire quelque chose d'intéressant en termes de chansons et de jeux. J'adore Jacques Brel comme acteur, l'aventure c'est l'aventure. Et sinon j'ai vu mon quête très récemment, et je trouve que François est en train de devenir tout simplement notre Nicholson. C'est quand même un acteur prodigieux, le François. J'aimerais beaucoup travailler avec moi-même, comme réalisateur, ce qui pourrait se faire d'ici peu. J'aimerais beaucoup travailler avec Boulie, qui fait des tableaux que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est quand même le faiseur, en tout cas en termes de mise en image, je déplore qu'on ne filme pas très bien la Belgique, généralement. On fait des très très beaux films. En Belgique, c'est très rare d'avoir des gens qui magnifient la nature, en tout cas je veux dire la nature, en Belgique, et Boulie fait partie de cela. Et moi je suis un petit cow-boy des campagnes. Et filmer la campagne belge, on a quand même des Toscanes verdoyantes qui ne demandent qu'à être filmées, et Boulie fait ça très très bien. Donc j'adorerais aller courir dans un champ de blé au loin, sous la caméra de Boulie. Je vais rester dans le belge, parce que pour moi, les grandes claques des dernières années, c'est des films belges. Je vais citer Félix en Gruningen, parce que pour moi c'est vraiment un grand, très très grand. Belgique, j'aime beaucoup, mais c'est surtout La merditude des choses, qui est une leçon de cinéma organique, j'aime bien quand la caméra se mouille dans l'action comme ça, qui est vraiment à l'intérieur des entrailles des vikings qui filment. Donc Van Gruningen, forever.